Ils ont un a priori que l'eau c'est innocent, pourtant une grande tempête, un tsunami c'est de l'eau. Et là c'est un tsunami qui arrive. C'est-à-dire que s'ils pensent sur la technologie pour suppléer le manque de pétrole, et donc à le remplacer par des algues ou par autre chose, mais ça, ça fait toujours du gaz carbonique, donc c'est une mauvaise presse, donc ils cherchent à faire le moteur hydrogène, mais le moteur hydrogène dans lequel ils ont confiance va rejeter de l'eau et cette eau va augmenter le voile qu'il y a entre le soleil et nous et va empirer très rapidement. On va pas rester toute la nuit, on fait la sérénade juste un tout petit peu. Allez bon, brave ! Merci. Donc je le dis à vous, mais je le dis aussi bien au CCI, 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 au CCI. Le but, c'est d'arriver à prendre conscience qu'il y a déjà trop d'avions et qu'il faut les ramener à un niveau qui permet un vrai ciel bleu. Et donc les seules fois où les nuages qui sont là-bas ont disparu, c'était quand il y a eu le volcan islandais, qu'ils ont arrêté le trafic aérien, du coup, ces nuages-là descendent. Ah oui ? Voilà, ils disparaissent. Et l'autre expérience, c'est les Américains qui l'avaient eu en 2000, enfin en 2001, je sais plus, les tours jumelles qui avaient été descendues, ils avaient arrêté les avions et eux, ils avaient retrouvé le ciel bleu. Parce que là, la météo, elle appelle ça impression de vos temps. Mais si vous regardez bien, c'est sale de partout. Et donc les rejets de CO2 pourraient presque être négligeables comparé à ce phénomène, j'imagine ? Et complètement. Et là, ils donnent les deux, si vous regardez sur internet, vous dites quel est l'effet de serre le plus important, ils vous disent l'eau. Mais après, ils disent l'eau est notre amie parce qu'elle a toujours existé. Or, l'eau dont je vous parle, c'est pas de l'eau naturelle qui est venue par ruissellement, évaporation de la mer, etc. C'est de l'eau qui est faite par la combustion du kérosène. Si vous mettez un plein de kérosène, vous avez en volume plus d'eau rejetée que de kérosène emportée. Enfin, c'est pas qu'elle est rejetée, c'est qu'elle est créée et dispersée. Là, je ne suis jamais venu ici. Certainement, les petites traînées que vous voyez au fond, là, un jour, ça va devenir un gros, gros nuage. Ce que ça, c'est des traînées d'avions. Les traînées d'avions, elles passent en-dessus, elles descendent, elles finissent par faire ces... On les voit blanches au fond, il y en a deux l'une sur l'autre. Et au bout d'un moment, ça s'épaissit et ça fait des nuages qui vont vous embêter. Donc, il y a deux types de nuages. Il y a un voile. On voit ici, on dirait une pollution, c'est pas clair. Aujourd'hui, c'est bleu, mais c'est un bleu qui est trop pâle. Il pourrait être beaucoup plus intense que ça. Et donc, mon but en Savoie, en Camargue ou ailleurs, c'est de montrer que le trafic aérien a déjà tué l'eau et la lumière. Donc, en tuant l'eau et la lumière, on met à mal tout ce qui vit sur Terre. L'enjeu, c'est de faire prendre conscience qu'on a déjà mis un voile entre le Soleil et nous. Ce voile nous fait vivre vraiment dans une serre, comme si vous étiez le plastique d'Ester. On nous parle de gaz carbonique qu'on ne voit pas. Mais ce voile, il se voit pas beaucoup aujourd'hui, je suis d'accord, mais vous le verrez beaucoup plus. Et dans le voile, ça se passe comme dans une serre. L'humidité n'est pas la même, la chaleur n'est pas la même, et la lumière a perdu ses rayons parallèles. Et les choses deviennent brillantes. Et ça, c'est incompatible avec la vision des insectes. Ce qui fait que les insectes se cassent sa figure, volent en zigzag, et le secret de la disparition des abeilles, il est dans cette lumière. Parce que les versions officielles que j'ai rencontrées, j'ai rencontré la DGAC, j'ai rencontré le Météo France, j'en ai rencontré beaucoup, je suis allé cinq fois au gouvernement, enfin dans le ministère précédent, du gouvernement précédent, une fois dans celui-là. Quand j'y vais, ils m'encouragent à continuer, mais derrière ils se taisent. Donc ils ne me contrarient pas, mais ils sont bien contents que personne n'en parle. Le problème, il vient d'une particularité des insectes, sauf les moustiques, qui eux ne sont pas piégés par la lumière. C'est les trois ocelles que vous avez là, les trois petits yeux qui sont là. Il faut que les deux ocelles qui sont là, ces masculins, soient orientées vers le plus de lumière. Et le sel solitaire, vers là où il y a moins de lumière. C'est la base du vol à l'horizontale. Ça leur donne l'horizontale et après les yeux à facettes, ils leur donnent la direction. Mais pour trouver la bonne direction, comme ils sont en 3D, il faut qu'ils aient l'horizontale. Donc c'est les trois ocelles qui leur donnent l'horizontale. Si vous les perturbez, ça donne ça. Ça, c'est une fourmi. La reine des fourmis, elle a des ocelles et après les autres n'en ont pas. Parce qu'elle, elle vole, voilà. Donc ça leur donne ça. Ils sont complètement piégés, ils ne sont pas attirés par la lumière, ils sont piégés. Donc elle essaye de décoller en voyant la lumière, c'est sur un zinc de barbe pour chauffer du matin. Il y a la lumière au plafond, elle décolle et dès qu'elle a décollé, le reflet sur le zinc, la reflète des cendres. Elle est en bonne santé, c'est pas question de pesticides et de quoi que ce soit. Elle est en bonne santé, mais elle est piégée par la lumière. Quand un insecte est tombé du jour, quand l'éclairage devient plus rasant, un ruisseau devient miroir, les insectes se font piéger, ils sont bouffés par les poissons. Ça, ça dure plus les millénaires. Je suis savoyard, il y a des nevées, des plaques de neige qui restent au printemps. Les abeilles vont bien partout parce que là, du coup, elles passent au-dessus du nevée. C'est plus lumineux en bas, ça les retourne, elles se collent les deux ailes sur la neige. Et ça en perd quelques-unes. Au-dessus des piscines, on a tous vu des insectes, des mouches ou n'importe quoi, qui se font piéger. Ça doit être ça que, localement, est ponctuel dans le temps. Sauf que maintenant, avec l'éclairage bizarre qu'on a, les feuilles arrivent à devenir brillantes, tout devient brillant. Donc, elles se font piéger de plus en plus. Parce que j'ai été reçu par les ministres. Enfin, pas par les ministres quand même, par leurs conseillers. J'ai été reçu par la DGAC, par les gars qui s'occupent des abeilles, l'ANSES, etc. Mais ils se demandent pourquoi personne n'en parle. Parce que les gens, dès qu'on trouve le mot avion, ils ont peur que ça casse la vie économique. Et moi, ce que j'essaye de montrer, de leur faire comprendre, c'est que la vie économique, actuellement, si on enlève l'eau et la lumière, on casse non seulement la biodiversité, mais toute la vie économique. C'est-à-dire que les oliviers ne vont pas aimer longtemps cette humidité et ce manque de soleil. Donc, toute l'agriculture des olives, l'huile d'olive va souffrir. Pareil pour la vigne. Les touristes qui cherchent le soleil, la première année, ils disent, on n'a pas de chance, ils font un peu nuageux, ils reviennent deux, trois fois. Au bout de quatre, cinq fois, ils essayent d'aller voir ailleurs. Et donc, pour s'en sortir, il faut soit réduire le trafic aérien jusqu'à un niveau acceptable de lumière et de cycle de l'eau. Et aussi, autrement, il y a une autre solution qu'ils font tête, mais ça suffira qu'en partie. C'est inventer un système qui récupère l'eau créée par les moteurs d'avion à la sortie du réacteur avant sa dispersion. Le problème, c'est qu'il y a plus d'eau créée que de kérosène emportée. Donc, ils pourraient peut-être en récupérer une partie, mais pas tout. Après, ça soulagerait déjà. Autrement, si vous avez Internet, j'ai fait un blog. Vous pouvez regarder. Il y a beaucoup d'images. Vous tapez planète comme une planète, avionnu comme un avion, avec I.E. à la fin, dans n'importe quel moteur de recherche. Je les attends sur mon site. On va pas rester toute la nuit. On fait la sérénade juste un tout petit peu. On va pas rester toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada